Yo, comment ça va ? Nouvelle vidéo aujourd'hui sur Sencia Eweknik Et aujourd'hui on va aller voir ensemble Le nouveau personnage qui va sortir Donc du coup ce mercredi Ce sera Sean Godclose Qui est ma foi très très fort Vous allez voir C'est n'importe quoi en ce moment Ils n'avaient pas de balancer des persos aussi fort les uns que les autres à la suite Et aujourd'hui comme d'habitude Pour ces petites analyses Je suis accompagné de Dan, comment tu vas ? Ecoute ça va ça va, semaine compliquée Mais on est là, on va faire la petite fiche Ensemble Cette fois sur la fiche Comme vous le voyez Il n'y a pas 150 lignes C'est un perso qui est plutôt simple à comprendre Même s'il est très fort Et ça, ça fait plaisir Il y a des petites subtilités quand même Parce que je ne vous ment pas que passer 4h sur un perso Pour comprendre ce qu'il fait Il y a des fois c'est un peu fatigant Du coup ça va être Un petit tank Un gros tank même Qui va être mono cible Il va faire d'énormes dégâts Et puis voilà Je pense que j'ai assez bien résumé le perso pour le moment On va passer à ses petits skills Donc le premier skill ça va être l'attaque de base Qui va infliger entre 100 et 150% de dégâts en fonction du niveau Et il va gagner 3 à 20% de réduction de dégâts Donc sur lui même Qui dure 2 tours Donc ça se cumule ou ça se reset quand tu relances le tour d'après ? Au cumulé je pense que ça se cumule Je pense que ça se cumule aussi C'est quand même ouf 40% de réduction de dégâts Ouais mais franchement je pense que tu ne vas jamais le lancer Ouais c'est vrai que c'est un choix C'est vrai que tu vas rarement le lancer Vu les skills qui viennent après les gars Donc juste après Si vraiment tu le double tour Mais sinon tu ne vas jamais le lancer Ouais clairement Et puis en vrai même si tu le double tour Bah attends on va y venir Le deuxième skill du coup Sean va protéger un allié Et tous les dégâts que va subir cet allié Ou être tout simplement en délai Donc il ne va pas recevoir les dégâts tout de suite Il va recevoir les dégâts au prochain tour de Sean Et en plus il va les réduire de 2 à 20% En fonction du niveau du skill Donc ce skill il va également augmenter les soins Je pense que ça marche avec le vol de vie à confirmer De 10 à 100% Donc je vous garantis que Si vous prenez un Miu Qui a du 15-20% de vol de vie Vous lui mettez le skill à 100% Qui boost Je peux vous garantir qu'il va bien se heal le perso Il va plutôt bien se heal si ça marche avec le vol de vie Et donc voilà L'effet est dur jusqu'au prochain tour de Sean Ce skill en plus il est gratuit Un skill plutôt très fort Ouais qui coûte 0 C'est pour ça que je t'ai dit que tu ne joueras jamais le skill 1 Parce que le skill 2 coûte 0 Ouais Quand tu as le choix entre protéger un allié Et taper un coup de lance franchement Ouais clairement Après il faut choisir le bon allié Parce qu'on ne peut en choisir qu'un seul C'est pas possible de mettre la chaîne sur 2 persos C'est un allié C'est un allié ouais Ok d'accord Ce qui est très intéressant A bien cibler Avec POG ça peut être pas mal marrant quand même Tu rediriges les attaques sur le perso Même avec Minos Ouais avec Minos aussi Ouais ouais Clairement Clairement Alors le 3ème skill celui là Ca va être le skill qui va faire des dégâts Inflige entre 150 et 230% de dégâts physiques Et oui il faut savoir que c'est un perso physique Et d'ailleurs on va y revenir après Mais c'est un peu bête de sortir à la suite comme ça Plusieurs persos physiques Sachant que c'était rare ces derniers temps On a eu que des persos avec de l'attaque cosmique Et là il balance les deux qui sont très forts L'un après l'autre Donc Hypnose c'est physique aussi Hypnose c'est Ah oui Hypnose il est physique aussi Oh Oh là là ça va être un bordel Ca va être un sacré bordel Et en plus Alors ouais C'est de 150 à 230% de dégâts physiques Donc il y a déjà ces dégâts là En plus de ça Il faut infliger à tous les ennemis De 30 à 65% Des dégâts infligés Sur la rolling défense Donc en gros L'allée que vous avez protégée avec le skill 2 Il va se prendre des dégâts Et ces dégâts là Ils seront restitués par ce skill là A hauteur de 65% Sachant que c'est capé A 500% De l'attaque physique De Shun Donc plus vous avez d'attaque physique Plus vous allez pouvoir Renvoyer des dommages Et Ca prend les dommages Des 3 derniers tours Donc autant vous dire Que c'est très fort En plus de ça Les dégâts physiques A les ennemis sont relancés Au début du tour Alors je vais vous expliquer En bref Il y a un premier type de dégâts Qui va être de 150% A 230% Des dégâts physiques de Shun Ok Sur un allié Sur un allié Enfin sur un ennemi plutôt Un ennemi Parce que tu vas pas attaquer Tes alliés normalement Non sur un ennemi Puis On a Après Donc ces dégâts mono-cible Des dégâts A OE Donc Qui touchent tous les adversaires De 50 à 120% Plus 30 à 65% Des dégâts Infligés Que vous avez reçu Avec donc son rolling défense Vous me suivez jusque là Oui c'est très fort C'est très fort On a vraiment beaucoup de dégâts On a 230% Des dégâts physiques Puis 120% Des dégâts physiques Puis 65% Des dégâts renvoyés Et en plus de ça Au début de leur tour Suivant Dès que le premier perso Il joue Ils ramassent tous L'attaque en tête Ouais C'est encore A OE C'est tous les persos Qui se prennent l'attaque Ouais Ouais Et ça c'est par rapport Au 65% des dégâts Qu'il a reçu aussi Ouais Donc ça c'est le C'est la seconde attaque Donc c'est le 50 à 120 Plus de 30 à 65 Ah ouais Mais c'est Kp à 500% Ouais Kp que tu te prends deux fois En gros C'est comme un mur de mu Que vous allez pouvoir mettre Que sur un perso Et derrière Vous allez pouvoir renvoyer Ces dommages là X2 en fait A la différence Que contrairement au mur de mu Si tu forces sur le mur de mu Tu peux péter le mur Et ensuite Kp Là tu peux pas péter la ring des fans Ouais tu peux pas Et d'ailleurs C'est le C'est le sujet du skill De juste après Donc ce skill là Il coûte 2 C'est le seul skill Qui est pas gratuit Le dernier skill Donc ça va être un passif Si l'allié protégé Par le skill 2 Doit mourir A la fin de la protection Sean sacrifie 40 À 15% De ses points de vie Donc plus vous allez monter skill Moins vous allez vous manger de dommages Pour que l'allié Résiste avec un PV Donc en gros Vous allez rendre un allié Invincible À chaque tour En gros c'est une mini Dans le dragon en fait Ouais mais le truc C'est que Quand la rolling defense Ça se finit Tu peux la relancer Juste après son même perso Ouais Alli allala Ça va être compliqué tout ça Et le moyen du coup De s'en sortir Ça va être quoi Est-ce que Choura peut contrer ça Je ne crois pas Non 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 Choura il peut pas sortir De la rolling defense Rien Faut vraiment contrôler Les shun en fait Sinon c'est la merde Ouais Faut construire les shun Ouais ouais Ou faut le tuer Ou faut le tuer Faut utiliser le shun A Sur ce shun ci Ah ouais Ouais c'est ça exactement Ah compliqué comme perso Compliqué Ou alors faut tuer shun Tu tu shun Il n'y a plus de rolling defense Il n'y a plus de renvoi de dégâts Il n'y a plus rien Jusqu'au prochain tour Au prochain tour de shun Cette alli va se prendre Tous les dégâts qu'il aurait dû prendre Réduit de 20% Le troisième skill Va infliger Des dégâts En fonction de votre attaque physique Puis Sur une mono cible Puis Sur tout le monde Il va infliger des dégâts cosmiques Et en plus de ça Il va infliger un renvoi de dommage Par rapport à ce que L'ennemi a infligé Sur votre rolling defense Et Ce qui est capé A 500% De votre attaque physique Au Maximum Au level 5 Et en plus de ça Au début du tour De L'adversaire Il va se reprendre la OE Et le dernier skill Du coup Il va permettre A l'allié De rester en vie S'il lui reste Avec un PV En sacrifiant Une partie de vos PV Donc de 40 à 15% Donc autant vous dire Que le perso Il est vraiment très fort Si vous jouez compte Il va falloir le focus Ou le contrôler Clairement Ça va devenir C'est une menace C'est une vraie menace Il faut le taper C'est une vraie menace La seule différence Avec Mu C'est qu'il va être Monocible En fait Il va être monocible Après Bon Mu Comme Dan le soulevait Tout à l'heure Il va pas pouvoir Rendre immortel Le perso En fait A partir du moment Vous détruisez le mur Vous détruisez le mur Là Vous pourrez jamais Tuer le perso C'est impossible Je sais pas si Athéna Tape Elle tue en fait Ah ok Ça c'est C'est une question Qui a le mérite D'être soulevé Pour le coup S'il y en a qui savent Dans les commentaires N'hésitez pas On rappelle que N'est pas sorti Sur la version S.E.A Franchement J'ai eu beaucoup De mal à faire Cette fiche Pour trouver Des trucs Ah non mais clairement T'as géré Deux Enfin N'hésitez pas Je vous mette plus Tant dans la description Si vous voulez Les follow Pour suivre L'actu Sensei Etc Quand il pose Des petites fiches Quand ça que Perso sorte Et ouais Clairement Donc Autant vous dire Que au niveau Des infos On a essayé De recouvrir Avec le maximum Qu'on avait Vous avez peut être Découvrir des trucs N'hésitez pas A nous le dire Dans les commentaires D'ailleurs J'ai peut être mis Des erreurs Il y a des trucs Que j'ai mal compris Aussi Je ne suis pas encore Bilingue Mais le truc Des deux tours Qui se prennent Deux fois Là T'es sur A 100% Ça Ils se prennent Deux fois Là Je suis sûr A 100% Maintenant Comment ça marche Exactement J'ai eu du mal A comprendre Mais je crois Que c'est ça Je crois Que c'est ce qu'on a Expliqué C'est bon D'accord On verra En tout cas C'est pour avoir Un premier jet Pour savoir Comment je le perso Donc toi Alors t'as mis Le jouable En 1-3-2-1 Donc En gros On va augmenter La réduction De dégâts Que l'allié Il va avoir Avec la rolling défense Et en plus de ça On va augmenter C'est souvent En gros C'est ça qu'on augmente Le skill Et un petit peu Le skill 2 Le skill 2 Va permettre D'augmenter Les dégâts Et puis Le passif Il est laissé A 1 ici Le bon Là ça devient Plutôt intéressant On a le premier skill A 1 Le deuxième skill A 4 Donc ça va permettre De réduire Beaucoup plus Les dommages Donc 15% Et d'augmenter Le vote de vie A 70 Et des soins Le troisième skill Là il va renvoyer Beaucoup plus Donc on va être Sur du 50% de renvoi Des dégâts infligés Et 450% De cap Au niveau des dégâts physiques Et 230% De base Plus 120% Des dégâts physiques Ouais t'es déjà Très 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 bien T'es déjà très très bien Clairement Je pense que Je dirais pas plus haut Si je dois le monter Et le dernier skill Du coup Le passif On va En gros Si l'allié Pardon Va mourir Vous sacrifiez 30% de vos HP Pour qu'il reste en vie Avec un PV Ce qui va vous permettre Tout simplement De Maintenir en vie C'est vrai que Ce skill là J'ai bien envie De le maxer J'ai bien envie De le maxer Parce que C'est vrai que Quand tu te bouffes 30% De tes PV Tu vas pas Apprécier du tout Mais c'est vrai Que c'est un bon truc C'est un bon truc A prendre en compte Que déjà De base T'es très bien Si tu le montes A 30% Ouais C'est déjà Ouais C'est pas vrai Franchement J'irais pas chercher De 15% C'est vrai que C'est super intéressant A 4% Mais C'est des skills Comme Il y a hypnose Qui arrive derrière En fait C'est juste Ouais bah clairement C'est ça le problème En fait C'est ça le problème C'est que Après il y a hypnose Qui arrive derrière Et Les skills Ça va être relou Ça va être relou Au niveau des skills Parce que là Bon il en mange pas Beaucoup Comme vous le voyez Mon téléphone Qui arrête pas de traîner On va mettre ça sur son Jouable avec peu de skills Ouais mais en vrai Même le premier Tu vois 1-3-2-1 En soi Ça va être un peu juste Mais c'est jouable C'est vraiment jouable Mais en vrai Le skill 2 Enfin Je dirais même Que Après t'as la réduction De dommages Qui monte Mais en vrai Il est jouable En 1-2-2-1 Moi je dirais T'as quand même Que 5% de réduction Moi j'allais quand même Chercher les 10% Ouais clairement Moi aussi tu vois Mais ce que je veux dire C'est qu'il y a des persos Qui sont vraiment nuls Quand elles sont pas montées Lui même un casu Quelqu'un qui a vraiment Pas beaucoup de skills Il monte un peu Les deux trucs Pour avoir le truc Il va pas être incroyable C'est clair Mais pour moi Il sera jouable Tu vois Ah oui 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 Largement Tu vas pas chercher Le légendaire comme ça Mais si tu joues en diamant En platine de diamant En 1-2-1 Tu peux jouer Ouais ouais clairement Le truc c'est que Tu vois T'as des persos Par exemple Je dis ça parce que Dernièrement on a eu Des gros persos Du genre Shiryu Orphée etc Eux fallait vraiment monter Leur skill Sinon c'était mort Ouais 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 Mais lui tu vois On peut plus jouer dessus Il y a une marge de manoeuvre Après faut voir vous Si vous voulez monter Hypnos ou pas Mais les skills tom Investis dessus Ne seront pas perdus Même dans le Dans le moindre des cas Où vous voulez juste Monter deux skills Pour débloquer Le 8ème sens Voilà Ouais ouais C'est un perso Qui est très 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 joué Sur la chinoise Depuis sa sortie Il est toujours dans le top 10 Des personnes les plus jouées Donc Ah ouais clairement Ah oui C'est pas Ouais ouais Depuis sa sortie Il est joué D'accord Il est pas sorti du top 10 Il est pas négligeable Ce perso Et du coup Il disait Oui il est skippable Il est skippable Bah ouais c'est vrai que Alors la question c'est Est-ce qu'on doit le skip Ou pas Alors je vous dis Mon ressenti à ce niveau là C'est un perso Qui est extrêmement fort Est-ce que vous pouvez le skip Je dirais que oui Je dirais que oui Parce que Il fait quelque chose Mais Que vous pouvez reproduire Plus ou moins Même si là Il y aura vraiment Un perso immortel On va dire que Shiryu Pour Shiryu Il y avait vraiment Aucun Aucun perso Avec qui le comparer C'était vraiment Une mécanique Qui était propre à Shiryu Là c'est vrai que là Il y aura un perso Un peu immortel Mais Au niveau de la protection On a Diamu On a justement Shiryu qui est arrivé Donc à ce niveau là Je dirais pas Qu'il est indispensable Personnellement Après Il est extrêmement fort Ça c'est sûr Ouais c'est pas pareil Moi je le jouerai Franchement Pour moi si vous jouez Shiryu Il vous le faut Toi carrément tu veux Ouais ouais Même s'il y a Shiryu dedans Explique pourquoi C'est le meilleur pot à Shiryu Pourquoi En gros lui Il va protéger un allié Et si lui Il est sous la protection De Shiryu Mais t'es tranquille En fait Il va jamais mourir Sean Ah ouais Mais clairement Bah à part S'il y a Shura en face C'est vrai qu'il y a Shura En fait Maintenant Dans notre meta Qui fait en sorte Que Bah C'est pas Allez C'est pas pareil La protection En Shiryu Enfin c'est vrai C'est vrai qu'il fait des dégâts Derrière Après Ça va être aussi Un damage dealer Ça dépend de la façon Dont vous jouez Clairement Après c'est vrai Que si vous le maxiez Il pourra prendre La place D'un des persos Qui fait des dégâts En fait Ouais C'est ça le Ah non mais ça va vraiment être trop Enfin je te jure son skill 3 Oh la la les dégâts Je me dis Laisse tomber Impactant du coup T'as mis 4, 5, 5, 3 Ouais Même je dirais Que en vrai Le skill 1 Tu peux le laisser à 3 Tu peux même le laisser à 1 Franchement Les 1, 5, 5, 5 C'est déjà Mon truc Alors Pour ce qui est Des statistiques Donc il va y avoir S en PV Attaque P Il va y avoir A Défense P A Vitesse A Attaque C L'an d'un 0 C'est normal Et défense Il va être par contre En C aussi Au niveau du But que t'as proposé Du coup Comme vous le voyez Je joue un peu comme Chiryu Je joue un peu comme Chiryu C'est ça que je trouve dommage Donc moi ce que j'ai fait C'est que j'avais 2 buts Pour le Chiryu Donc l'un et l'autre Exactement celui-là Bah je vais prendre Mon deuxième but Donc qui est celui-là Enfin j'avais Premier build en gros Avec Jonki Et bah en gros là Pour Chun Je vais prendre mon deuxième build Avec Jonki Donc on va avoir Un maximum de PV Avec la goutte de feu Qui va rajouter 10% Sur le set de Cosmo On va avoir aussi De l'attaque P Et du critique On va avoir les nether Donc les néants Tu vas rajouter quelque chose ? Ouais j'ai fait En fait ici j'ai fait 2 builds Un plus tanky Et un plus offensif Ouais ouais je vois ça Et on va avoir les nether Donc ils vont permettre D'avoir de la résistance Au dégâts C Donc tenacité Vitalité Défense P Et on va avoir Dandragon Qui va permettre Un peu plus de Survabilité Survabilité Vous avez compris Il l'a dit Je vais pas le répéter Parce que je vais m'enlever Les pinceaux encore Le deuxième build On va avoir Du coup la PRP Qui va donner Des lignes d'attaque P en pourcent On va avoir Les fleurs de cristal Ou feu de cristal Je sais plus Feu de cristal Feu de cristal Voilà Qui va donner De l'attaque P Et de la vitesse Sachant que sur Shun la vitesse C'est très important Contrairement à Shiryu Shiryu Il fallait vraiment Placer un 2 de perso Là plus vite Vous allez jouer Plus vite vous allez pouvoir Protéger un perso allié Et donc clairement Plus vite Vous allez Bah Vous allez augmenter Vos chances De survivabilité 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 On va avoir du coup Les fleurs en jaune Je sais plus le nom Exact A chaque vidéo Tu l'oublies C'est les emprunts spirituels Emprunts spirituels Qui vont donner De la défense C Et Des PV Donc contrairement Au nether Ils vont donner De la défense C Et pas de la résistance Sur nos dégâts C'est différent Après on va avoir Jonky du coup Qui Plus de PV Il vous manque Plus vous allez taper fort Tout simplement Si c'est de la résistance Cosmique Les 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 emprunts spirituels C'est de la résistance Cosmique Des sources C'est pas de la défense Ouais Ouais Je suis quasiment sûr Je vais revérifier Mais je suis quasiment sûr Vas-y Vas-y Pas de soucis Du coup Les stats Ça priorisait Clairement la vitesse PV Vol de vie C'est vrai que Ça peut être pas mal Ah ouais Non clairement 10% de résistance Dégats cosmiques En fait ça donne Des défenses cosmiques Sur le set de base Mais sur le set A3 T'as 10% D'accord Ok ouais Ok d'accord Ça marche Donc l'attaque P Le crit en dernier J'avoue que le vol de vie Sur le renvoi de dégâts Je sais pas si ça fonctionne Mais ça doit faire plutôt mal Bah si vu que c'est des dégâts Qu'il afflige Que Sean afflige Donc il récupère des PV Même les dégâts renvoyés Ça va Aïe 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 Ah ouais ça va Ah ouais en vrai Il va être un tueur Avec du vol de vie C'est comme quand tu mets du vol de vie Sur mu C'est pareil Ah ouais Ouais mais j'ai jamais test Moi je sais pas si toi t'atteste Moi ouais Moi je teste Ah ouais t'atteste Ouais ouais Moi je joue mon mu Parce que mu La plupart du temps Les gens ils le focus pas Sauf quand ils sont vraiment Dans le caca quoi Bah Ah il y a Allez il y a un mois ou deux Il se faisait souvent Soir focus Donc là je l'avais Chargé de vol de vie Et je suis pas sûr Il récupérait tout ses HP Quand il renvoyait Il récupérait masse HP Alors Pour s'il y a des avantages Protège Bah clairement Il va protéger un perso Gratuitement DPS mid lead game Et il demande peu de tomes bleus C'est vrai Je suis d'accord avec toi Un seul allié protégé A la fois pour l'inconvénient Après est-ce que c'est Un inconvénient ou non On va dire que c'est pas En fait C'est pour le comparer à mieux Ouais c'est pour le comparer à mieux Après c'est un autre style de jeu Mais clairement Moi je le trouve Excellent ce perso Je le trouve excellent pour le coup Et c'est vrai Qu'il y a moi qui voulait Skip de base En le voyant comme ça Je me dis que je vais peut-être Pouler dessus Voilà Je vais pas vous mentir Après le problème Ça va être les tomes bleus Pour Hypnose Mais bon Faut faire des choix dans la vie Et je pense que Hypnose Sera permabanne Mais c'est vrai qu'il faut monter Je sais pas comment je vais faire On va voir les gars Je ne sais pas La grande question c'est Alors Est-ce qu'il faut invoquer Sur Hypnose Ou sur Shun Parce que je sais qu'il y en a Qui se posent la question Qui doit avoir 300 400 cristaux Moi Je vous dirais Si vous avez des skis Tom Qui sont à hauteur de Je crois 30 30 pour Hypnose Ou plus Je sais plus Franchement T'es au minimum à 30 Ouais minimum à 30 Je vous considérais Même si les permabans L'avaient plutôt sur Hypnose Parce que c'est Hypnose Il est vraiment trop fort Dans les cas Où vous allez pouvoir le jouer Vous allez vraiment kiffer Et c'est vrai que Si vous l'avez pas Enfin c'est un perso Qu'il faut avoir dans sa box Même s'il est ban En fait Parce que Pour jouer à Armégal Avec les autres Donc moi je vous conseillerais Dans ce cas là Moi je suis pas D'un top pour Hypnose Franchement si tu bannes Hypnose Ouais voilà Et s'il y a le double ban En plus si t'as pas Hypnose T'es bien On est d'accord Pour cette partie là On est d'accord Après Ils ont dit quoi Sur le double ban Leur mot précis C'est qu'il va revenir Périodiquement Donc en gros Il va pas être en place Tout le temps Si j'ai bien compris Ouais c'est ça Donc Faut savoir que Si vous bannez Hypnose Vous allez pas pouvoir Banne quelqu'un d'autre Après bon Le perso c'est vrai Qu'il est permabann Les trois quarts du temps Donc à voir Mais moi pour moi Même si vous le bannez Faut quand même l'avoir Donc voilà A prioriser Pour moi Hypnose Après J'ai pas trop le même avis Pour le coup Bah du coup Pour Dan Lui Si vous avez 400 cristaux Pour lui Il est préférable Pour moi il faut Mais après Il faut pour l'atteindre J'aimer Pour pas lâcher les 400 d'un coup Mais Tu vas chercher Chez NGC Tranquillement Tu montes Tu montes doucement T'as pas besoin de mettre Une tonne de skill tome Si tu mets 4 skill tome C'est déjà bien C'est déjà pas jouable Et après tu vas chercher Hypnose Si tu sais aller le chercher Mais Hypnose Il faut savoir aussi Que deux choses C'est qu'il va être là deux semaines Donc t'as le temps de le pool Et en plus il va être là Pendant le Lucky 4 Après Hypnose Le problème C'est que c'est un SS C'est un SS C'est un SS qui demande Beaucoup de tome bleu C'est ça Et en plus de ça Avec les éclats Ca va être compliqué Parce que c'est 150 éclats Et plus 120 pour avoir le perso Donc ça il faut le rajouter aussi Donc On vous donne les cartes Pour faire votre choix A vous après de voir Ce que vous préférez faire En tout cas voici En commentaire Team Dan ou Team Moira N'hésitez pas à dire Si vous préférez la vie de Dan Ou le mien concernant les poules En commentaire avec un petit Team Dan Ou Team Moira Ca ferait plaisir Bah écoute Voilà pour cette petite vidéo J'espère que ça vous a plu J'ai Bah un grand plaisir comme d'hab Dan de t'avoir sur la chaîne Toujours un plaisir Moi Ca me fait plaisir Abonnez vous à sa chaîne Abonnez vous Likez Abonnez vous à ma chaîne Youtube aussi Je me suis lancé sur Youtube Ah ouais Dan il s'est lancé C'est vrai que j'avais oublié Dan il s'est lancé Et il fait du GD Donc n'hésitez pas à aller le voir T'es quoi T'es légendaire là ? Pas encore Pas encore légendaire T'es immortel Je viens de monter immortal ouais Ouais ok d'accord Bon si vous voulez aller voir du PVP niveau immortal Il monte souvent légendaire en fin de Ouais je veux semaine prochaine je suis légendaire En fin de 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 moi même en milieu de moi Donc n'hésitez pas Voilà je vous mets le lien de sa chaîne Youtube Dans la description J'avais oublié que t'avais fait une chaîne Youtube C'est vrai Et plus bon alors Je fais pas de vidéos ou autre Ouais c'est pour des lives toi C'est pour toi Ouais moi c'est pour des lives C'est juste pour déconner Ouais tranquillement quoi Ok d'accord Et te faire ban aussi Donc les gars Comme d'hab si vous avez aimé N'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu A vous abonner à la chaîne Et puis je vous dis à la prochaine Pour Bah les invocations je pense sur Sean Je vais au moins lâcher 100 cristaux Moi je suis bien niveau cristaux pour l'instant J'ai 830 Je me suis fait shaft Par chez lui avant J'espère pas me faire shaft Par Sean aussi Parce que Ça commence à être compliqué Et puis Surtout je veux faire le Lucky Cat Qui arrive le mois prochain Donc voilà Sur ce Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Et puis voilà Ciao ciao Salut ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz